bonjour et bienvenue aux abeilles de fred dans l'épisode d'aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'habitat qui sert à loger et abriter la colonie d'abeilles vous l'aurez compris je parle de la ruche il y a différents types de ruches des ruches en paille ruches kenyan les ruches tronc la ruche ouare et c'est nous n'allons pas faire un inventaire précis des différents types de ruches ni faire un classement chaque apiculteur doit faire son propre choix moi j'utilise la ruche dix cadres car elle correspond bien à mes besoins la ruche porte le nom de son inventeur charles d'adam mais en 1817 sur les terres françaises et mort à 1902 sur le sol américain à savoir que la ruche type d'adam dix cadres la plus utilisée en europe un des avantages de cette ruche c'est que chaque élément de la ruche se superpose et interchangeable et peut se séparer facilement nous allons voir cela en image tout de suite nous avons devant nous une ruche complète avec sur son côté une hausse donc sur la ruche de bas en haut nous trouvons en premier le fond de ruche ici c'est un fond de ruche plastique nico ensuite la porte qui permet aux abeilles de rentrer et d'empêcher aux prédateurs des insectes ou des souris de pouvoir entrer dans la ruche ensuite sur le dessus nous trouvons le corps de ruche donc c'est là où vivent les abeilles sur le dessus nous trouvons nourrisseurs sur le nourrisseur un toit sur le côté nous trouvons une hausse 9 cadres maintenant nous allons démonter la ruche pour regarder à l'intérieur et différentes parties voilà la ruche est démontée maintenant nous allons attaquer la visite de bas en haut la ruche est composée d'un fond de ruche moi j'utilise le fond de ruche plastique nico à ventilation totale celui ci permet de lutter contre le varroa un parasite et des abeilles responsables de la faiblesse de toute une colonie ensuite sur le fond de ruche nous pouvons rajouter les portes moi j'utilise deux types de portes celle ci la verte et la blanche nous allons commencer par la porte verte qui laisse un passage de 5 5 avec son ouverture réduite le protège du froid la ruche et elle permet d'empêcher l'entrée du frolon asiatique dans la ruche à l'automne attention car le passage des mâles étant aussi stopper son utilisation doit être limitée donc elle se pose comme ceci sur le corps et quand je n'utilise pas la porte verte j'utilise la porte blanche qui elle a un passage de 8 5 elle peut être utilisée utilisée toute l'année où vous pouvez la retirer lors de fortes mielées sur le fond de ruche je pose le corps de ruche comme ceci c'est le lieu de vie où se trouve l'arène le couvain la nourriture et la majorité de la colonie dans le corps de de corps de ruche nous trouvons dix cadres sur lesquels l'apiculteur fixe une feuille de cire gaufrée favorisant ainsi le travail de construction des avéoles après avoir étiré la cire la colonie utilise le cadre de façon des besoins elle peut l'utiliser pour le couvain ou le stockage de nourriture ici un cadre avec de la cire qui a été étirée par les abeilles donc à l'intérieur on peut trouver comme je l'ai déjà dit du couvain ou de la nourriture pollen nectar trouver partition donc ici c'est une partition bois classique donc ce côté pas toujours vers l'extérieur de la ruche ne pas la mettre à l'envers j'ai un voisin qui a démarré la tronçonneuse ici un autre modèle de partition c'est une partition bois que j'ai isolé et que j'utilise l'hiver afin que le couvain soit mieux protégé du froid maintenant je vais revenir sur la cire gaufrer et tirer il est fortement conseillé de renouveler chaque année trois cadres de corps de la ruche pour éviter l'accumulation des résidus dans les cires en saison d'automne ou de sortie d'hiver nous pouvons retrouver sur le corps de ruche un nourrisseur comme son nom l'indique il permet de nourrir les abeilles qu'elles sont en manque de nourriture la partie que nous trouvons ici pas toujours sur l'avant de la ruche c'est par le dessous que les abeilles montent et viennent se nourrir par ici dans le nourrisseur mise en place est facile ensuite sur le nourrisseur nous rajoutons un couvre-cadre voilà tout simplement et sur le couvre-cadre nous rajoutons le toit pour protéger la colonie maintenant nous allons adapter notre ruche avec une hausse comme nous devons faire lorsque nous sommes en période de miel et donc pour cela je retire le toit le couvre-cadre et le nourrisseur j'installe sur le corps de ruche une grille à reine celle ci sert à garder la reine dans le corps afin qu'elle ne monte pas dans la hausse pour aller prendre je la pose comme ceci je pose la hausse la hausse ne contenant que neuf cadres permet un espace intercadre beaucoup plus grand ce qui permet aux abeilles un travail plus aisé donc des alvéoles plus régulière et légèrement plus profondes donc si je prends un cadre de la hausse on voit qu'ils sont beaucoup moins haut que ceux du corps qui font là à peu près la moitié c'est la moitié de moins et nous voyons ici un cadre étiré par les abeilles et ici un cadre gaufré non étiré maintenant je rajoute sur la hausse le couvre-cadre et le toit pourquoi la ruche d'adam et la ruche la plus utilisée en europe je pense que le succès de cette ruche provient de sa simplicité car elle est accessible à tous les apiculteurs amateurs ou professionnels d'ailleurs cette ruche très pratique facilite énormément la récolte elle est aussi facile à entretenir par ailleurs une ruche bien faite et solide et dure plusieurs années elle peut donc survivre à plusieurs récoltes en conclusion un bon miel n'est jamais le fruit du hasard l'apiculture suit des règles permettant à la fois l'optimisation de la production de miel et la survie des abeilles et une ruche adaptée est une des premières conditions pour atteindre ce double objectif en espérant que cette vidéo vous ait plus je vous dis au revoir les apic merci 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 merci